Mais faites le taire ! Faites la taire avec Christine Beroux face à notre invitée. Bonjour Christine ! Bonjour Julie, bonjour Marie-Christine Saragosse et bon anniversaire à France 24, la chaîne qui parle 3 langues et qui a 10 ans. Aujourd'hui ça m'énerve, moi j'ai 34 ans et je parle une seule langue. Et encore c'est pas toujours très clair. Non c'est très fort, parler 3 langues à la télé avance France 24, le seul qui y arrivait c'était Nelson Montfort. 10 ans pour une chaîne, c'est jeune, mais elle n'est pas la plus jeune puisque c'est 8 à 4 ans. Et c'est marrant parce que 4 ans ça correspond aussi à l'âge mental de certains de ses chroniqueurs. France 24 a un rôle très important puisqu'elle contribue à donner une bonne image de la France en envoyant de beaux reportages partout dans le monde. Tout le contraire de W9 qui abîment l'image de la France en envoyant les ch'tis partout dans le monde. Non c'est vrai, France 24 envoie dans d'autres pays ce que la France a de plus riche. Il n'y a qu'une chaîne de télé pour faire ça parce qu'envoyer ce qu'on a de plus riche dans un autre pays, normalement ça s'appelle mettre son argent dans des paradis fiscaux et c'est pas légal ! France 24 c'est quand même implanté en Corée et au Japon. Mais la Chine vous ferme encore les portes mais c'est normal, France 24 n'a que 10 ans. Et quand on a 10 ans, en Chine on fait pas de télévision. Non, par contre on les fabrique. Oui c'est une blague sur le travail des enfants. Quelle horreur ! En février dernier François Hollande a annoncé que France 24 allait s'étendre en Amérique du Sud en espagnol. Et François Hollande ici connaît en espagnol, vous allez voir dans quelques mois il va nous dire adios ! Le concept de France 24 c'est d'envoyer une caméra dès qu'il se passe un truc. Du coup j'ai une autre idée de concept, ce serait d'envoyer des caméras là où il se passe rien. Comme par exemple au siège du modem ou dans mon lit. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Non vous avez une émission que j'aime bien, c'est Paris des Arts où une célébrité fait visiter ses endroits préférés à Paris. Ça dure 10 minutes. Alors un conseil, le faites pas avec Laurent Deutsch, le métronome. On lui a demandé de nous parler de ses endroits préférés sur notre radio dans l'émission il y a deux mois. Et bah là ils y sont encore, ils ont pas terminé. Vous avez aussi de magnifiques reportages ethnographiques. Alors un reportage ethnographique, j'explique pour nos auditeurs ce que c'est. C'est comme rendez-vous en terre inconnue, mais sans Frédéric Lopez avec une star qui pleure à la fin. Voilà, c'est possible, on peut faire ça. France 24 c'est super quand t'es à l'étranger, que t'as le mal du pays. Là j'ai un ami, il est en Australie, il avait le mal du pays. Je lui ai dit mais France 24, il est tombé sur la bourde de Ségolène Royal et l'élection de filles en primaire. Et bah ça va mieux, il est très bien en Australie, il veut plus rentrer. En tout cas, je voulais vous dire, Marie-Christine Saragosse, je vous admire. Vous êtes présidente directrice générale de France Média Monde. Aujourd'hui, une femme dans l'audiovisuel, ça peut être PDG. Alors qu'il y a encore 50 ans, une femme dans l'audiovisuel, on appelait ça une spikrine. Bravo. Et comme vous aimez les cultures exotiques, je vais vous dire au revoir dans la langue de mon pays puisque je ne suis pas française, je suis bretonne. Marie-Christine Kénavaux. Et bonne journée. Kénavaux, Christine Berroux, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada